Musique Aujourd'hui, ce qu'on a annoncé, c'est que Sage Motorrad Affaires et Développement Côte-de-Beaupré font une équipe pour servir les entrepreneurs sur le territoire de la Côte-de-Beaupré. Mais ensemble, on peut comme ça être pas mal plus actifs, accueillir plus de gens, donner un service de proximité, de grande qualité. Et je pense que ça va être juste au bénéfice de la Côte, de ces entrepreneurs. Et on en sera tous gagnants, oui. Et cette entente, c'est une durée de trois ans quand même? Oui, et ce qu'on souhaite, en fait, c'est un partenariat à long terme. On ne construit pas pour demain matin, on construit pour construire la Côte. Alors oui, c'est à long terme qu'on veut cette relation-là. Et ça s'ajoute aux autres offres de services que vous offrez aux entrepreneurs chez Développement Côte-de-Beaupré. Oui, absolument. Je donnais en exemple tout à l'heure qu'on a depuis maintenant deux ans une entente avec les cercles d'empreintes de Charlevoix. Et avec cette entente-là, on a mis en place le projet En Affaires avec les cercles. Donc, En Affaires avec les cercles, c'est de la formation en collégialité, en groupe d'entrepreneurs, cette fois-là, alors que Sage, on fait de l'accompagnement individuel. Alors, ça remplit le panier de services. Vous voyez, c'est un autre exemple de ce qu'on ajoute. Bien sûr, nos professionnels dans le bureau sont toujours là aussi pour intervenir directement avec les gens dans leur dossier. Donc oui, le panier de services s'élargit. Puis je pense qu'on a quelque chose qui est intéressant, une très belle offre pour aider quiconque veut passer de l'idée vraiment au projet concret. On a ce qu'il faut pour l'aider. Et le mentorat aide aussi au succès pour les entrepreneurs quand même. On a plus de chances de survivre après cinq ans quand on est bien accompagné. Oui, c'est démontré par un paquet d'études. Quand les gens sont accompagnés, puis le mentorat d'affaires, je pense que c'est au cœur de ces outils d'accompagnement-là. C'est pratiquement le double de chances de succès d'une entreprise après cinq ans. Donc, il ne faut pas faire l'économie de ça. Quelqu'un aujourd'hui qui veut se lancer en affaires, qui veut réussir, bien qu'il vient de nous voir. Et on va y offrir cette panoplie de services-là. Et franchement, en s'organisant bien, les chances de succès sont là. M. Racine, parlez-moi de qu'est-ce que c'est SAGE. SAGE, en fait, c'est un regroupement de personnes. On est 100 mentors qui ont de l'expérience dans le monde des affaires, qui ont un réseau de contacts, qui ont de l'expertise. Et qui sont ensemble pour offrir, en fait, leur savoir-faire. Pas du savoir-être, c'est vraiment le terme, parce que c'est du savoir-être qu'on essaie. On accompagne les gens. Et c'est 200 mentorés de la grande région de la Capitale-Nationale, de Charlevoix, de la Côte, de Portneuf, qu'on aide comme ça, une heure et demie par mois. On prend un lunch avec nos gens. On partage la solitude, souvent, de l'entrepreneur. Et on parle de différents sujets. On lui fait prendre du recul. On est là pour lui parler de différents scénarios qu'il y aurait devant des situations. Des fois, c'est des situations difficiles. Des fois, c'est des bonnes nouvelles qu'il a annoncées. Donc, il veut qu'on regarde avec lui ces différents scénarios-là. Et le mentorat, ça apporte autant au mentoré qu'au mentor lui-même? Tout à fait. Écoutez, de façon très égoïste, je dis souvent à ma conjointe, quand je reviens d'une rencontre avec un mentoré, que je suis comblé parce que c'est gratuit, je l'ai aidé. J'ai donné au suivant, mais au-delà de ça, j'ai beaucoup de satisfaction. Je sens que mon réseau, que mes interventions ont pu l'aider. Puis on a un feedback direct, on le sait, au bout d'une heure, une heure et demie. Puis à la fin de nos rencontres, on dit, est-ce que tu veux continuer? As-tu besoin d'un autre mentor? Puis souvent, c'est non, 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 on continue. On est ensemble. Et qu'est-ce qu'un partenariat comme ça va amener ici sur la Côte-de-Beaupré? En fait, un partenariat comme celui-là, un, ça fait connaître l'offre de services qu'on a. On cherche à intéresser, évidemment, des jeunes gens d'affaires. On est dans une galerie d'art, on a des gens qui sont aussi des entrepreneurs. Nous, on en veut d'autres. On a faim, on veut des entrepreneurs parce qu'on veut créer le plus de retombées. Nous, notre dada, c'est créer de la valeur pour eux autres. Pas pour nous autres, nous autres, notre carrière est faite. Nous, tout ce qu'on fait, c'est de donner du temps, les accompagner, puis de permettre, s'il y a d'autres mentors qui veulent se joindre à nous, bien, tant mieux parce que c'est ça qu'on veut. Donc, on agrandit le groupe. Donc, on est sans un ratio d'un à deux à peu près. On est capable d'en prendre encore. Sous-titrage Société Radio-Canada